Monsieur ! Oh ! Personne ! Et la couverture n'est pas défaite ! Mais alors ? Monsieur se dérange ? Monsieur n'a pas passé la nuit ici ? Oh ! Il m'a dit, si vous laissez entrer quelqu'un, je vous chasse ! Oh ! Ne le regardez pas, il est tout défait ! Le lit ne l'est pas, lui, défait ! Quelle nuit ! J'ai dormi sur une banquette en veau glacée ! J'ai sûrement attrapé une friction de poitrine ! J'y retournerai au bal de l'opéra ! Où avez-vous passé la nuit ? J'entends bien ! Je te l'ai dit ! Non ! Je ne t'ai pas dit, je vais chez Bassinet ? Chez Bassinet ! Absolument ! Où voulais-tu que j'aille d'où ? Sinon, je vais Bassinet ! Et il organise des soirées dans son état ! Son état ! Mais il ne s'en rend pas compte de son état ! Comment veux-tu qu'il se rende compte de son état ? Dans l'état où il est ! Il est là, le petit colère ! Ha 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 ! On en réchauffe ! Ah parce que vous avez dansé aussi ! C'est-à-dire qu'on sentait que ça lui faisait du bien ! Il paraît que vous n'étiez pas bien cette nuit ! Cette nuit ? Mais qui vous a dit ça ? Eh bien mon mari ! Regarde-lui, Yvonne, regarde son oeil vide ! Tu vois bien qu'il ne se souvient de rien ! Le cerveau ne fonctionne plus ! Je vous avais dit de ne pas sortir, vous ! Je vous l'avais dit ! Je vous avais dit de ne pas aller chez les gens ! Cette manie qu'on est mourant d'aller chez les gens ! J'ai acheté une maison à Paris, pas très loin d'ici, 70-1 millions ! Or, mes appartements ne se louent pas ! Alors, je suis venu vous voir, comme vous voyez beaucoup de clients, pour tâcher de m'en louer quelques-uns ! C'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici ? Ah oui, c'est vrai, vous vous êtes marié ! Moi j'ai perdu la mienne ! Ah tant mieux, tant mieux ! Mais comment ça, tant mieux, tant mieux ! Non, je veux dire, je veux dire, tant pis, tant pis ! Je veux dire, oh zut, 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 oh ! Elle m'a été enlevée en l'espace de cinq minutes ! Cinq minutes ? Une attaque ? Non, un militaire tout seul ! Cheuvassus ? Oui, c'est la branche cadette des Cheuvassus ! La branche allemande ! Folle, Cheuvassus ! Cheuvassus ! Oh, mes chéris, ma chéris, mouh ! Mes tout petits ! Eh bien, Moulinot, vous ne m'embrassez pas ? Mais comment donc, comment donc ? J'allais vous le demander, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on s'endort sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil, il y a toujours un moment où... Allez, embrassez-moi, maman ! Pourquoi vous êtes en habit noir ? Vous avez un enterrement ? C'est pour vous, maman ! Hein ? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu as contre ton mari ? Oh, maman, je suis trop malheureuse ! Oh, mon Dieu, mais de quoi donc ? Il a passé la nuit dehors ! Qui ça ? Mais lui, mon mari ! Quand ça ? Mais cette nuit, cette nuit même ! C'est élémentaire et mathématique ! Pardon, madame ! Ah ! Le contagieux ! Voulez-vous bien rentrer ? Moulinot ! Maman ? Ah, ne m'appelez pas maman, Moulinot ! Mère de ma femme ! Non, mais parce que des fois, on loue des petits logements pour... Où ? Ben, pour... Oh ! Monsieur ! J'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Oui. Je loue votre petit entre-sol. Oh, j'aurais dû le mettre aux enchères, c'est bête, hein ! J'avais espéré que mon mari irait de son côté. Ainsi, j'aurais été seule. Mais il ne m'a pas quitté de la soirée. Mais je m'en suis douté. Faites, ah, Suzanne, faites, ah ! Ah ! Voilà, ici, c'était pas très facile pour nous voir. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui risquent de ne pas être éternelles. Notre entourage finira par remarquer la fréquence de vos visites. On jasera et on se rendra compte qu'il n'y a pas là un médecin et sa cliente. Mais deux cœurs qui saignent ! Deux âmes d'élite prêtes à s'envoler pour le pays du temps ! Ah ! Ah ! Je vous entends ? Ça éventera la mèche ! Oui, 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 c'est ce que je crains. Faites, 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 ah ! Monsieur Aubin de Ville-Tanneux. Ciel ! Mon marmi ! Je ne peux pas le voir, je n'ai rien à lui dire. Un mot, docteur. Tenez mon brave. Qu'est-ce que c'est nous ? Regardez ma langue. Tirez bien. La mienne est plus longue. Ah, docteur ! Et ne me dites pas que vous n'êtes pas docteur, sinon je vous assomme. J'en ai une bonne à vous raconter. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Et c'est celle de la... Oui ! Je la connais. Ah ben vous êtes là ! Ah ben je ne vais pas être long. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Et cette couturière... Ça ne ferme pas. Ça ne ferme pas ? Ça ne ferme pas. Ça ne fait rien ? Je veux mettre une chaise contre la porte. Je ne veux sentir que votre âme. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression de recouler au-dessus d'un précipice. Êtes-vous heureux, mon ami ? Si je suis heureux... Mais comment donc ? Mais comment donc ? Si je suis heureux... Mais comment donc ? Mais comment donc ? Ah vous êtes-vous en train de prendre les mesures ? Pas du tout ! Monsieur, on était au tour de taille. Ah ben... Tour de taille ! Taille ! Tour de taille ! Cent-dix de tour de taille ! Hein ? Comment cent-dix ? Cinquante-deux, voyons ! Ah, cinquante-deux ! Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Monsieur, ah, un commandant déjà ! Comment donc ? Ma chasse ! Avec un S ! Oh ! Ma chasse ! Ma chasse ! Ma chasse ! Au, au, pluriel ! Vous vous faites bien soigner chez Moulinot ? Si peu, si peu, ça ne compte pas. Oui, vous avez raison, c'est un charlatan. Non mais dites-donc ! Mais qu'est-ce que ça vous fait ? Non mais dites-donc, c'est mon médecin, c'est un de mes cinq familles. Je ne veux pas qu'on touche à ma famille. Montrez-moi l'étoffe. Mais je l'ai vue ! Oui mais, je veux juger la qualité, parce que la dernière laissait à désirer. Alors, montrez-moi ! Et ne me dites pas qu'elle est dans vos vastes ateliers, arrêtez-vous ! Non, 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 l'étoffe est là, l'étoffe est là, l'étoffe est ici, l'étoffe est là. Voilà l'étoffe pour madame. Alors, nous allons faire un premier tour, pour que le tissu se gonfle, pour bien l'émulsionner. Une fin de premier tour. Alors là, fris-lis bouillonné madame, fris-lis bouillonné madame, fris-lis bouillonné madame. Au dernier moment, au moment où on ne s'y attend pas, un nuage de lumière sur le visage de madame. Et voilà, une pivoine, la même, mais la bleue ! Madame Durand est-elle là ? Madame Durand n'est pas là-bas. C'est que je voulais l'avoir pour la facture. Vous ne pourriez pas m'avancer, vous ? Ah non, moi je n'ai que tu suesses. Suzanne, Suzanne ! Ah, Suzanne ! Bouillonné, bouillonné, bouillonné ! Suzanne, bouillonné ! Tu rentres immédiatement en train, tu ne traînes pas ! Oh, où voulez-vous que j'aille, mon ami ? Oh ! Notre sol, c'est... Oh, le contagieux ! Restez où vous êtes ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon genre ! Qu'est-ce que c'est que cette pause ? J'étais en quête de... Ah ! Les dames patronesses sont toujours les bienvenues. Tenez, voici 5 francs. Vous n'avez pas honte de vous faire remettre de l'argent, vous ? Elle carotte la grosse ! Je ne suis pas en quête de ça. Je vais vous expliquer. Comprenez-moi bien. Maman, comprenez-moi bien. Vous comprenez-moi bien. Pour la circulation, il n'y a qu'une chose, c'est le massage. Oh ! Bah tiens, on va essayer tous les deux. Pardon ? On va essayer tous les deux. Mais vous n'êtes pas ma seule ! Non, mais j'ai fait du violoncelle et ça en durcit. Oh ! Oh, c'est mou ça, c'est mou. Oh, c'est mou. Allez ! Un peu de nerf, c'est mou. Allez, allez, allez ! Allez, allez, c'est mou. Allez, oh, ma... Oh ! Vous sentez que ça fait du bien. Ben ! C'est-à-dire que vous n'êtes pas rien. Oh, ben, hé ! Je me défends, hein ! Vous êtes costauds aussi, vous, hein ! Allez, on y va, on y va. Allez ! En cadence ! Allez ! Gloire ! Ils m'entendent nos aïeux. On est sous-d'impacteurs. Mais n'allons pas ! C'est la reine ! C'est la reine ! C'est la reine ! C'est la reine ! Messieurs, la cour ! Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Et pourrais-je savoir à qui est-je l'honneur ? Anna Colombin de Ville-Tanneuse ! C'est d'abord moi ! Ah, ben voilà ! Je vous préviens, si vous ne vous occupez pas de ma jaquette immédiatement... Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Moi ? Oui ? Oh, moi, vous savez, la mode... On peut rien vous demander, avant. Les gens, il ne faut pas en avoir besoin. Vous voyez bien que ça grille. Ah, oui ! Ça, pour grigner, ça grille. On va bien remonter tout ça. Voilà, et puis, tout ça... Bien que ça... N'est-ce pas ? On obtient un joli petit mouvement. Voilà, voyez-vous. Non, non, non ! Montrez-moi ! Vous avez une glace ? Quel parfum ? Une glace, une glace. Vous avez raison, vous avez raison. Plus je vous regarde, et plus je me dis qu'il faut couper. Allez, j'aère, j'aère... Voilà, je coupe. Quand on a des muscles comme les vôtres, on les montre. Attention ! Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Vos ciseaux ! Ils sont propres, ils sont propres. Pas tout de même ! Alors, je coupe, n'est-ce pas ? Je coupe, j'aère, j'aère. Voilà, tout ça, bien, bien. Voilà, attention. Un dernier petit fil. Voilà ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, madame. Vous êtes habillé comme une paysanne. Allez, parmi, revendez-moi. Voilà, hein ? Voilà, ça va être beaucoup plus léger. Voilà, on va les retourner maintenant. Allez ! Allez, c'est bon ! Allez ! La chienne dresse les oreilles. Cela signifie qu'elle a des vélées tête des cendres. Elle vient de monter ? Oui, mais elle préfère avec vous. Ah, il fait chaud, là, lui. Ah non, non, il ne fait pas chaud, il ne fait pas chaud. C'est honore ! C'est honore, c'est trop... Non, il ne fait pas chaud, c'est honore. On attrape tout. Non, mais il fait chaud. C'est un animal, c'est un animal. C'est un animal, c'est-à-dire ? Oui, c'est un animal sauvage. Un animal sauvage ? Ah oui, c'est un animal sauvage, c'est une autruche. Une autruche ? Oui, c'est une autruche. Non, 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 on me l'a rapporté d'Afrique. Tu comprends ? Quand j'ai besoin de plumes, crac, j'en arrache deux, trois, et hop, je mets dans les habits. Et avec mon époux ? Ha, avec votre époux ? Ha, ha, j'aurais bien le voir. Mais vous allez voir, il est en vrai qu'on est de chien. Voilà une dame qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Mais comment ? Oh, ma femme ! Une épouse ! Oh, je me pencherai ! Suzanne ! Madame ! Oh, ma femme ! Monsieur est grisâtre, avec des cernes d'un rouge virant sur le cerise. Des marbrures sur l'étang que je n'hésiterai pas à qualifier de violacées. Je vous remercie, ça fait plaisir. Merci. Moi, je vous dis que vous la seriez dans vos bras. Elle s'y trouvait mal dans mes bras. C'est une preuve, ça. Si elle s'y était trouvée bien dans mes bras, elle s'y serait pas trouvée mal. C'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin. Alors que l'autre... C'est la femme de qui ? De Monsieur Aubin. Alors, il est big up. Voilà. Mais vous brouillez tout. Tu imagines la panique que ça créerait dans Paris. C'est ce qu'on appelle la maladie de Dumanchel. Et qu'est-ce que c'est que ça, la maladie de Dumanchel ? Et l'autre, là, qui ne branche pas. Ah, si. Dis donc, je suis là. Oh, il éclate. Ça va être terrible. Et alors, vous ? Vous ne dites rien. Et pourquoi ? Ben, non, rien. Je disais ça comme ça. Je crois que nous les avons dérangés. Oui, oui, oui. Mais dans quel siècle vivons-nous ? Elle m'avait planté là. Pour le couturier. Non, un militaire. Ah, aussi. Oh, c'est une gaillarde. Moi, j'ai couru après pour la rattraper. Mais c'est quel galop. Ah, ben, à cet âge-là, ça galope, ça galope, ça galope. Oh, mon vie, mon vie, mon vie. Hein ? Oh, mon vie, mon vie, mon vie. Mais non, mais non. Oh, petit, mon vie. Allons, allons. Oh, je m'en veux de me faire prendre aussi bêtement. Ah, c'est d'autres choses. Alors, je retire. Quand le balade de ma femme est en jeu, je ne plaisante pas. Je vous briserai. Non, c'est gentil. Non, c'est gentil. Non. Alors, rendez-moi ce service ou je vous briserai comme je viens de briser ma chasse. Bon, c'est vraiment pour vous rendre service, hein. Ah, ben, c'est comme ça que je l'entends. Vos grands airs ne m'impressionnent plus, monsieur. Ah, ben, voilà ce que c'est que de se faire passer. Ben, on perd toute autorité. Il n'aurait pas fallu voir votre tête, monsieur. Mais je ne connais pas cette dame. La preuve, c'est qu'elle est un monsieur. N'est-ce pas qu'elle est à vous ? Oui, oui, je ne lui fais pas digne. Un d'autre. Vous êtes toujours aussi martiale à ce que je vois. Ah, c'est comme ça. Botte un peu. Mais oui, mais oui, voilà, voilà. Mais pas vous, pas vous. Mettez-vous de ce qui vous regarde, vous. Vous, faites quelque chose. Mais pourquoi, lui ? Comment est son couple ? Son couple ? Il y a l'air d'aller. Mais tâtez avant de dire. Tâtez. Écoutez. Je vous écoute. Le cœur, écoutez, le cœur. Ne la regardez pas. Et pourquoi ? Parce que je ne veux pas. Ah bon ? Oh, c'est la crise. Oh, salaud ! Oh, c'est la crise. Oh, c'est la crise. J'ai la circulation qui se coupe. Oh, salaud ! Oh, j'ai la circulation qui s'arrête. Elle ressemble à ma femme. Oh, il faut que je masse. 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 Ah, je m'entends de nos grèves. Dix ans de fidélité, mon Dieu, mais pour cette femme. Je vous en prie, madame. On sait des chants sur les autruches. Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je m'entends, je m'entends. Madame Moulinot, qui a pour amant monsieur ici présente. Ah, eh bien, voilà. Tant pis. Je dis tout. Madame Moulinot souffre d'une faiblesse du bassin. Voilà. C'est ce qu'on appelle la maladie de Dumanchet. Tout comme madame, d'ailleurs. Ah, oui. Tout comme madame. Elle boite un peu plus bas, mais c'est pareil. C'est, malheureusement, une épidémie. J'avais juré de garder le secret professionnel, mais puisque mon honneur conjugal est en jeu, alors tant pis, moi aussi, je dis tout. Et qu'est-ce que c'est que cette maladie de Dumanchet ? C'est très grave. C'est mystérieux. Ça donne des hallucinations. On confond tout. On confond les lieux, les dates, les personnages. J'avais une cliente. Mais alors ça se soigne comment, la maladie de Dumanchet ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais en attendant, il faut beaucoup de tendresse. Énormément de tendresse. Voilà. Des soins. Beaucoup de soins. Et puis des cadeaux. Des gros cadeaux. Oui, oui. Des gros cadeaux. Et puis... Et puis beaucoup d'affection. Nivole. Beaucoup. Me pardonnez-vous mon manque de confiance ? Peut-être avec le temps. Ah, il est fort, mon gendre. C'est moi. C'est ton mari. Ah, un acteur. Oui. Rosa, tu me reconnais ? Ah, oui, mon bébé. Oh, mon bébé. Eh oui. Les hallucinations. Oh. Celle que vous n'avez pas vue ce soir parce qu'elle était cachée dans le noir, notre souffleuse Lydie. Oh, c'est bon. Madame Pomponette Sandrine. Qui était dans le rôle de Étienne, bon major d'homme, Jean-Luc. Madame Derblay et son pantyre friolant, Irène. Rosa Pichnet. Agnès. Suzanne. Ma Suzanne. Que je vais très certainement essayer de ramener à la maison ce soir. Sophie. Sophie. Anatole Aubin de Ville-Tanneuse. Bernard. Monsieur Bassinet. Gérard. Madame Aigreville. Jacqueline. Et enfin, Yvonne, ma chère tendre épouse, Jocelyne. Et Moulineau, Denis. C'était ici. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.